Oh, nous sommes les soldats de Nyanide Oh, nous sommes la garde du Mande Oh, nous sommes les bébés de Suma Gourou de Kran Sous-titrage ST' 501 C'est aussi l'histoire d'une trahison entre deux frères Pourquoi tu agis ainsi ? Tu as vendu le royaume de nos ancêtres à ce tyran de Suma Gourou Pourquoi ? Je n'ai pas de compte à te rendre Le roi ici, c'est moi Tu fais honte au Mande Même ta propre soeur a été sacrifiée par ta cupidité Son demi-frère, Dangarantouma, a fui le royaume Sous la pression de Suma Gourou Kante Son beau-frère est allié de jadis Suma Gourou Kante qui s'était attaqué au frère de Sundiata Keïta Qui avait fait fuir le frère de Sundiata Keïta Et qui à sa place avait mis un vassal à la tête Il avait épousé la fille aussi La fameuse soeur de Sundiata Keïta Qui va jouer un rôle très important dans la suite de l'histoire Lors de l'invasion des Sosso, sa soeur s'enfuit pour Mema en compagnie de Finta sa bien-aimée Dans leur fuite, Finta est violée et exécutée par Balajan Kante Fils et général de Suma Gourou en charge de l'invasion du Mande Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres versions sur le rôle de Suma Gourou Kante Certes, c'était un roi dit sorcier, c'était un roi qui avait des pouvoirs magiques Suma Gourou, fort de ses pouvoirs magiques et grand sorcier, chasseur lui aussi Ambitionne de réconquérir tout l'empire du Ghana Sa soif de puissance le guide ensuite à la conquête du royaume de son allié, des beaux-frères Car il convoite l'or du Mande En annexant le Mande, il s'approprie l'objet de sa convoitise, l'or Son fameux totem, c'était l'ergot du coq blanc C'était le seul moyen pour l'atteindre, puisque le fer ne pouvait pas l'avoir Suma Gourou est réputé invulnérable Le secret de son invulnérabilité est impénétrable L'histoire d'une femme trahissant le secret d'un grand roi Il détient des pouvoirs mystiques, magiques, hors du commun Mais son invulnérabilité ne résistera pas à la ruse féminine Il n'a su se contenir face au charme de la belle et gracieuse Nana Triban Démisseur de Soumyata Elle lui soutire le secret de son invulnérabilité Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La source de ses pouvoirs magiques, l'ergot de coque blanc. D'abord, sa démisseur Nana Triban, qui a pu s'évader du royaume des Sosso, vient lui apporter le secret de l'invulnérabilité de Soumangourou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est ainsi que le roi de Néma va lui donner un contingent, et Chundiata va venir à la tête de ce contingent, aider ses alliés. On parle de 10 000 chevaux. Oui, 10 000 chevaux. 35 000 fantassas. Mais en tout cas, ils étaient nombreux. On embellit un peu le soir. C'est une razzia. Voilà, il y a eu quand même, il y avait une force de frappe. Donc, avec ses alliés, les Traoré, les Kondé, les Konanté, les Kuyaté, tout ce monde qui était à la tête de Petite Sheffiri, vont s'allier à Sondiata. Et ils vont venir attaquer Soumangourou Kante. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, vous pourrez vous souvenir de ce qu'a été le Mande. Et il va perdre la guerre contre Sunjata Keta, parce que la sœur de Sunjata Keta, qui était son épouse, avait réussi à s'enfuir, à s'échapper de la févolution, à l'évrir son secret. Celle de l'histoire d'une alliance salvatrice entre deux ennemis. Plus la défection de Fakoli. Ensuite, Fakoli Koroma, neveu et ancien général en chef des troupes de Soumangourou. Fakoli qui était son général en chef, qui était un brillant stratège qui avait infligé de lourdes défaites aux mondaines. Fakoli va abandonner Soumangourou Kante parce que Soumangourou Kante avait jeté son dévolu sur la femme. Ce dernier nourrit de forts ressentiments à l'encontre de Soumangourou, qui lui a pris sa femme. Parce qu'elle préparait bien, et donc Fakoli n'avait pas du tout apprécié cette attitude. Et a brisé le pacte de sang en attaquant le royaume de son père. Il ne lui pardonnera jamais cette humiliation et se rallie à Sunjata. Il va faire défection, il va rejoindre Sunjata Keta, et c'est comme ça qu'ils vont vaincre Soumangourou Kante. Sunjata se sent prêt pour la dernière bataille. Il va affronter Soumangourou à Kirina, au nord de Kangaba. Le dernier combat entre les deux géants est pour bientôt. En pleine bataille, Sunjata blesse Soumangourou avec une flèche portant à son bout un ergo de coque blanc. Le dernier combat entre les deux géants et les deux géants. Le dernier combat entre les deux géants et les deux géants. C'est parti ! C'est parti ! Soumanguru s'entend, c'est pouvoir l'abandonner, prend la fuite. Il est aussitôt pris en chasse par Sundiata et Fakuli. Sundiata vient de montrer son nouveau visage au Mandé. Désormais, il ne subira plus. Un homme fort est né. Sundiata, fils du Mandé. Dix ans durant, ils vont mener une lutte sans merci contre les esclavagistes de tout pays. C'est alors qu'en 1222, date à laquelle la comète dite de Halé apparut dans le ciel du Mali, ils intronisent Sundiata comme Mansa ou empereur du Mandé tout entier. C'est parti ! C'est parti !